Sur internet, Lorenzo a mis en ligne cette vidéo. Ce champion de France de culturisme prépare le Arnold Classic, l'une des plus prestigieuses compétitions du genre. Vous vous dites que tout roule pour moi, que je suis une machine de guerre et que je vais forcément gagner, mais cette vidéo, elle est justement pour vous montrer que je me bats chaque jour. En France, Lorenzo est une star dans sa discipline et l'un de ses clips a été vu plus de 150 000 fois sur la toile. Intitulé « Transformation », on voit un adolescent de 14 ans de 45 kilos devenir en 6 ans un colosse de 145 kilos. Mais cette métamorphose est probablement à l'origine d'une étonnante affaire survenue hier soir. 22h45, les policiers sont appelés dans un appartement de cet immeuble. Lorenzo est dans un état second. Il séquestre sa copine et devient incontrôlable. Il faut du renfort, ils sont une dizaine de policiers à l'entourer. Trois coups de taser, ce pistolet électrique paralysant, le maîtrise enfin. Dans la bagarre, Lorenzo blesse trois fonctionnaires. Un cas atypique avec un individu particulièrement musclé, virulent, qui voulait en découdre visiblement avec les forces de l'ordre. Un temps emmené à l'hôpital, il est rapidement placé en garde à vue. Selon une source policière, son état serait la conséquence d'une prise d'anabolisants comme ceci, des produits dopants répandus dans le milieu des culturistes et aux conséquences graves sur le comportement. On va voir une hyperactivité, une augmentation de l'agressivité et surtout quelquefois des actes criminels comme ce qu'on appelle la rage des stéroïdes. Une thèse qui rappelle l'affaire de l'athlète handisport sud-africain Oscar Pistorius. Accusé du meurtre de sa compagne, plusieurs spécialistes avaient émis la très sérieuse hypothèse d'une prise d'anabolisants pour expliquer son geste. Merci.